Nous sommes en direct live avec Jean-Charles Despland, maire de Caux. Ça nous fait plaisir d'accueillir un maire à chaque fois dans ces émissions-là pour nous parler d'un événement qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est la fête du vin nouveau ce dimanche avec son fameux vide grenier. Tout un programme, mais avant de développer sur cet événement, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette vide de Caux. Parce que moi, comme ma programmatrice, elle m'a dit on va aller à Caux. J'ai dit mais Caux, alors c'est pas C-O, c'est C-A-U-X. Monsieur le maire, quelques mots sur cette ville de Caux ? Volontiers. Tout d'abord, je vous salue Willy. Merci d'accorder quelques minutes de votre antenne pour cette belle commune de Caux. Et je salue bien sûr tous vos auditeurs et vos spectateurs, téléspectateurs. Voilà. Sur tous les réseaux sociaux et donc c'est un plaisir pour moi effectivement de mettre en valeur, mais c'est pas très difficile parce que nous avons une commune tellement extraordinaire, tellement riche et d'un peu le sens du terme que je ne peux que trouver que des éléments qui fassent envie et qui fassent encore mieux connaître notre village. C'est un village qui est dans le Picenois, au nord de la commune de Pézenas. Nous sommes dans l'agglomération Comité d'agglomération Aéros Méditerranée, dont la ville centre est Agde, donc commune rurale au nord de la Plaine de l'Aéros et au contrefort des Cévennes. Côte de 1700 habitants, un village médiéval qui a plus de mille ans d'histoire et qui est constitué comme une petite centaine d'autres villages dans l'Aéros, l'Aude, l'Ariège, peut-être le Gard aussi, les Péaux, en circulade. Donc, un habitat ancien, de la mille à peu près, qui a été bâti autour d'un château à l'origine et donc, comme son nom l'indique, c'est un nom qui a été inventé pour ces villages-là, du Languedoc, et en circulade, donc, forme des cercles au niveau des ruelles, un peu comme l'escargot, et organisé autour d'un château. Avec des fortifications, donc, et qui constituent ce qu'on appelle une circulade. Alors, elles sont plus ou moins circulaires, si je puis dire. La nôtre n'est pas d'un cercle parfait, mais quand même, elle est très importante et au cœur de cette circulade, vivait déjà plus d'un millier d'habitants quand elle s'est développée. Et ensuite, le village a continué, bien sûr, de s'étendre au-delà de cette circulade, bien évidemment. C'est pour ça que c'est constitué et créé la Place de la République, on en parlera tout à l'heure, puisque c'est là, effectivement, qu'aura lieu notre manifestation de dimanche. Et puis, après, tout autour, on habita relativement bourgeois, je dirais, dans les années, au début du siècle dernier, avec beaucoup de vignerons, déjà à l'époque, qui s'installaient sur la commune et dans des temps plus prospères qu'aujourd'hui, si je puis dire. Et puis, après, il y a des pavillons, des villas pour arriver à la population actuelle de 2700 habitants. Co, un petit village à aller voir absolument parce qu'il y a de l'histoire, il y a du patrimoine et puis il y a des gens qui se retroussent les manches pour organiser des événements. Alors ça, c'est aussi ce qui nous intéresse parce que les événements font venir les gens, les gens font consommer sur place. Enfin, c'est toute une architecture qui est programmée autour d'un bel événement. On va parler de cet événement parce que c'est ce qui nous intéresse de ce dimanche 27 octobre. Alors ça commence sur le programme, on l'a vu vite fait, ça commence le samedi. Mais là, c'est pour un repas qui est déjà, on va dire, en gros, c'est déjà les jeux sont faits. Tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui ont la chance de pouvoir y participer, samedi soir, Nadigo, concocté par des gens du pays de l'Aveyron, qui vient d'esprit à Coe nous faire déguster grâce à l'Association culturelle et sportive de Coe. Je crois savoir qu'il y a à peu près 120 ou 130 convives. Il a fallu arrêter parce qu'après, c'est un problème aussi de qualité, de cuisine. Donc, on veut de la qualité. Et effectivement, les inscriptions sont closes. Donc, voilà. Donc, ce repas dans le sang aura lieu donc le samedi soir à la salle du peuple. Et donc, on va parler de cette fameuse journée du dimanche parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce que ça, c'est un mélange, un partage, une sorte de convivialité qu'on va retrouver à Coe. Ça commence directement le matin. Ça sera suivi d'une messe vers 11 heures. Il y a tout un petit programme qui est simple. On peut peut-être même l'énoncer, le petit programme, parce qu'il y a des grosses... Voilà. Et bien, effectivement, ça commence vraiment le dimanche matin. Alors, il y a un certain nombre d'animations. Et puis, on a un fil rouge, si je puis dire, qui est le vide-grenier, la brocante. Donc, il y a près de 120 exposants, aussi bien professionnels que particuliers, qui ont loué un petit emplacement auprès de l'association des parents d'élèves. Parce que ce qu'il faut noter pour cette fête, c'est une... Ça permet à plusieurs associations, en fait, d'entrer dans l'organisation. Et ça, en tant que maire du village, j'aime bien ça, que plusieurs associations s'associent pour créer un événement. Et c'est le cas pour cette fête du bien nouveau. Donc, effectivement, on n'a pas... Jean-Charles, on peut vite fait peut-être citer, parce que c'est très important, comme tu l'as dit. Il y a la mairie qui participe aussi, mais il y a aussi l'APE. Et puis, il n'y a pas que ça. L'association des parents d'élèves, l'association culturelle et sportive de Coe. On a aussi le patrimoine, avec nos amis du Clocher et du patrimoine de Coe. Nous avons également des associations de jeunesse. Et nous avons aussi, bien sûr, on évoquera, je pense, tout à l'heure, des vignerons, puisque Coe a la chance d'avoir plusieurs domaines viticoles. Et bien sûr, c'est une grande part de cette activité grâce au repamant de vignerons. Alors, on va replonger. Et pardonnez-moi, le comité paroissial, très important, je vous dis, parce que, en fait, c'est un fait du vin nouveau, et c'est aussi la tradition. Et nous, on consacre le vin à fin des vendages, et qui sera béni, donc, à l'occasion de la messe de 11h, le dimanche, donc, avec une bénédiction tout à fait symbolique, bien sûr, mais aussi bien réelle, avec un tonneau de vin qui sera béni, et charge à ce tonneau de rayonner sur toute la commune, pour que nos vins soient les meilleurs cette année. Et à boire avec modération, Théa le précisé, ça, ça sera sur l'église à partir de 11h. Après, il va y avoir autre chose vers 11h ? Alors, pour la sortie de l'église, effectivement, animation sur le parvis de l'église, sur la place de l'église, avec danse du chevalet. Alors, le chevalet, ce n'est pas spécifique à Co, on le retrouve dans d'autres villages. Mais là aussi, je suis ravi de constater que cette danse reprend, elle a été dérompue pendant plusieurs années. Et là, un groupe de jeunes gens, ou moins jeunes, de jeunes filles aussi, renoue avec la tradition et nous permettra de revoir cette danse autour du cheval. C'est un hymno-cheval, avec, bien sûr, une chorégraphie, une musique tout à fait dédiée. Et voilà, donc, on aura plaisir de voir danser nos jeunes cocinards. Alors, une dégustation ensuite du vin primeur, parce que, bon, c'est quand même le vin nouveau, même si on peut constater que le vin nouveau n'a plus trop la cote. Si je peux m'exprimer ainsi, bon, il y a 20-30 ans, on avait emboîté un peu ce que faisait le bon gelé, ça a bien marché, puis maintenant un petit peu moins. Mais quand même, grâce aux caves Molières, donc, auxquelles la commune de Co est rattachée, dont le siège était à Bayan, eh bien, c'est les caves Molières qui fourniront cette année le vin nouveau, et nous pourrons déguster pour la première fois, donc, le vin de la récolte de cette année. Donc, toute la population est conviée, c'est gratuit, bien évidemment. Tous les gens qui seront sur le champ de foire pourront nous rejoindre au pied de notre magnifique clocher. Et puis, ça se prolonge avec, bien sûr, toute la foire, donc, et ça va sur la place à la publique et sur la circulade extérieure, avec de la restauration, avec des buvettes, voilà, il ne manquera rien, des jeux pour les enfants. Oui, c'est ça, c'est que, voilà, l'animation. Voilà, c'est ce qui est très important de signaler, c'est que c'est une grande fête. C'est la combienième qui est organisée ? Oui, alors, c'est la 41e, c'est la première, oui, Jacques Vaillère, à l'époque, nous avons été élus en 83 pour la première fois, et M. Le Maire de l'époque, donc Jacques Vaillère, a souhaité, dès le départ, mettre l'accent sur le vin et mettre en avant notre produit. Donc, elle existe depuis 1983. Elle a évolué, elle s'est transformée. Au début, ce n'était pas du vide-grenier, c'était des matériels agricoles d'occasion. Voilà, on faisait venir de toute la région d'Occitanie des vendeurs de tracteurs, d'accessoires, ce que vous voulez. C'était que de l'occasion, ça a bien marché pendant plusieurs années. Et puis après, ça a évolué. Maintenant, on est plutôt basé autour d'un vide-grenier. Mais le vin est toujours présent, bien entendu, grâce à nos vignerons. Et ça, c'est ce qui est resté commun depuis 41 ans. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'avec ces événements-là, on l'a dit, et vous l'avez dit, Jean-Charles, c'est une petite commune, 2700 habitants. 2000, 2000. 2000, 2000. 2000 habitants, bon, c'est... 2700, 2700. Voilà, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'organiser un tel événement, c'est un peu plus difficile pour une petite commune que pour une grosse commune. Là, ce qui est bien, c'est que ça fait quand même... C'est un événement qui perdure dans le temps. Ça veut dire qu'à chaque fois, on essaye de rajouter des choses nouvelles pour reséduire des gens. Faire connaître aussi, ça sert à ça, faire connaître cette commune de Caux. D'où l'importance, quelque part, avec les gens qui habitent Caux, de se réunir et de faire que cette fête-là soit vraiment un moment festif, familial. Parce que c'est vraiment pour accueillir petits, grands moyens, quoi. Exactement. Mais vous l'avez bien dit. Certes, on est ravi que tous nos voisins du Pissénois ou même au-delà viennent à Caux dimanche. Mais vous l'avez bien ressenti. C'est aussi pour la population locale l'occasion, le moyen de se retrouver. Au cours d'une journée, il n'y a pas que la fête locale. Au mois d'août, on fait une manifestation qui s'appelle Fessi Vinko. Voilà, on essaie effectivement de créer des journées comme ça, à la fois patrimoine, viticole, pour mettre en valeur entre villages et aussi se retrouver. Voilà, au cœur du village, on y tient. L'exposition en question n'a pas lieu sur la périphérie ou autour de la salle des fêtes. Elle est vraiment au cœur de la ville, là où sont les restaurants également, là où sont tous les commerçants. Et ça permet aussi d'avoir une activité économique un peu plus développée. On l'a bien compris, c'est l'événement qu'on vous suggère pour ce dimanche sous le soleil. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Parce que c'est la météo, on a un petit peu du mal en ce moment. Un coup c'est bleu, un coup c'est bleu. On espère que dimanche, on sera en fin d'épisode 2. Jean-Charles, vite fait, un dernier mot, c'est pour les vignerons et vigneronnes. Oui, bien sûr, il est très important pour notre commune, qui est une commune vigneronne. Nous avons un achat, avec notamment du basalte, issu de la coulée volcanique, qui permet d'avoir un produit tout à fait atypique et extraordinaire. Mais il n'y a pas que. Nous avons 15 domaines viticoles sur la commune, ce qui est un nombre très important, avec deux CAF coopératives, à Fontès et à Bayan. Et donc, cette richesse du terroir et le savoir-faire de nos vignerons font que CO est réputé et connu pour la qualité, effectivement, de ces vignes. Nous sommes actuellement en train de travailler sur l'appellation Pézenas, qui nous permettra encore d'avoir une plus grande notoriété, peut-être rivalisée, on l'espère, avec Pique-Saint-Loup dans quelques années. Mais on y travaille. On a tout pour ça. On a la terre, on a les acteurs, on a les vignerons. Et ça fait rayonner, effectivement, à la fois notre économie, bien entendu. Et ça permet de connaître nos villages, de faire venir les estivants l'été dans nos chambres d'hôtes, dans nos gîtes, qui sont ravis de découvrir, entre autres, notre avenir. Merci, Jean-Charles. On vous rappelle que l'événement n'a pas manqué, vote numéro 2 pour ce soir, avec cet événement, bien sûr, qui a lieu ce dimanche, ce dimanche 27, fête du vin nouveau et son fameux vide-grenier. Merci beaucoup, Jean-Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada